Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo lecture, je vais vous parler de 6 livres. 6 livres que j'ai lus au cours des derniers mois et que j'avais très très envie de vous présenter. Parmi ces livres, il y a 4 livres appartenant au genre de la SFF et un livre de littérature générale. Il y a des livres de toute taille, de toute épaisseur. Je vais commencer par les livres que j'ai lus il y a le plus de temps. Donc c'est ces deux là. Si vous avez vu mes dernières vidéos, il se pourrait que vous les reconnaissiez. Je les ai présentées quand je les ai reçues il y a plusieurs mois. Et j'avais dit dans la vidéo que j'allais vous en reparler dès que je les aurais terminées. Je vais commencer par Silver in the Wood que j'ai lu il y a le plus de temps. Donc j'ai lu ce livre en novembre et je dois vous avouer que je suis très contente de l'avoir lu en automne. Parce que c'est vraiment le livre parfait pour la saison. Écrit par l'autrice anglaise Emily Tesch, Silver in the Wood est le premier tome d'une zoologie appelée The Green Hollow Zoologie. Et elle raconte la rencontre entre Tobias Finch, un homme étrange vivant au fond des bois dans un chalet, et de Henry Silver, le propriétaire des dix bois. Tobias vit une vie paisible au fond des bois de Green Hollow jusqu'au jour où Henry Silver vient se présenter à lui en tant que nouveau propriétaire des lieux. Henry Silver est fasciné par les légendes de la région, par tout ce qui concerne le folklore des bouts qui entourent les bois. Et vient régulièrement rendre visite à Tobias pour lui parler de ses recherches sur le sujet. Une relation commence à se tisser entre les deux hommes qui va petit à petit révéler des mystères que Tobias aurait préféré garder en fouille. Ce livre est le parfait conte automnal tout en douceur, en magie et en mystère. Les personnages sont super attachants, les descriptions sont vraiment magnifiques et touchantes. Et l'intrigue a su me tenir en haleine jusqu'aux dernières pages. J'aime le fait que ce premier tome se tient tout seul, donc il n'y a pas besoin de lire le deuxième tome pour avoir l'impression d'avoir compris et lu toute l'histoire. Pour vous donner une idée, l'ambiance de ce livre m'a un peu fait penser au dessin animé Gravity Falls ou à Over the Garden Wall. Si vous les connaissez, la magie qu'il y a dans ce livre est très similaire à la magie qu'on retrouve dans ces séries. Donc quelque chose de mystérieux, d'un petit peu douteux. Donc on ne sait pas trop si on doit avoir peur ou si on doit être émerveillé. Bref, un excellent livre. Si un jour je fais une vidéo recommandation de lecture d'automne, c'est sûr qu'il va y figurer. Maintenant parlons de A Taste of Honey qui est un roman court comme Silver in the Wood, donc une novella. Je pense que c'est ça le terme en anglais qui a été écrit par l'auteur américain Kai Achante Wilson. C'est un livre fantasy qui prend place dans le même univers que son autre livre qui s'appelle The Sorcerer of the Wild Gips que je n'ai pas lu. Le livre raconte l'impossible histoire d'amour entre Lucryo, un soldat, et Akib, l'un des cousins de la famille royale régnant sur le royaume voisin de celui de Lucryo. Akib, en tant que cousin royal, a été élevé pour pouvoir épouser une femme d'un rang supérieur au sien afin de rehausser le rang de sa famille. Et dans la culture d'Akib, l'homosexualité est très très mal perçue, donc la relation entre Akib et Lucryo est littéralement condamnée dès le début. Je dois vous avouer que ce livre n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. J'aurais probablement dû lire le résumé plus attentivement, mais je pensais que l'histoire d'amour servirait plus de support à une intrigue politique plus complexe. Mais en réalité, A Taste of Honey est une histoire d'amour, oui une histoire d'amour, c'est de la romance pure. Et je ne suis pas hyper fan personnellement de romans, ou que ce soit juste de la romance. Aussi je n'ai pas lu The Sorcerer of the Wild Deeps, qui est sorti avant A Taste of Honey. Donc à plusieurs moments dans le livre, il y a certains éléments de l'univers que je n'étais pas sûre de comprendre. Mais pour être honnête, j'ai trouvé ces éléments plus intrigants qu'agassants, donc je n'ai pas trop été embêtée par le fait que je ne comprenais pas ce qui se passait à certains moments. J'étais plus très intriguée par ce que j'arrivais à comprendre. La magie dans cet univers est mélangée à la science et aux mathématiques, qui sont considérées comme des arts féminins, ce que j'ai trouvé intéressant. L'histoire se termine un petit peu dans le style, et tout ceci n'était qu'un rêve. Tout ce que vous venez lire, ça ne s'est jamais passé. Ce qui, nous sommes d'accord, est un tout petit peu énervant. Mais dans le cas de ce livre, je n'ai pas trouvé ça si dérangeant. Parce que l'histoire de Luc Ryo et Akib aurait été horriblement tragique, si ça s'était terminé, comme ça se termine avant qu'on découvre qu'en fait l'histoire n'a pas eu lieu. En conclusion, une lecture sympa mais sans plus. J'ai trouvé le style d'écriture absolument magnifique. Les personnages sont très attachants, en particulier le personnage principal, Akib. Mais à part ça, je ne dirais pas que c'est ma lecture préférée des derniers mois. Maintenant que je vous ai parlé de Zero in the Wood et de A Taste of Honey, je vais vous parler du plus long livre que j'ai lu au cours des derniers mois. Et c'est Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. C'est un roman fantasy assez connu, qui est sorti en 2009 et a été publié par Les Moutons Électriques. L'univers tire largement son inspiration des romans de cap et d'épée et de la période de la Renaissance italienne. On suit les aventures de Benvenuto Gessoufal, l'homme de main du Podesta Ducatoré, un homme sournois qui cherche à prendre le contrôle du pays où se déroule la majorité de l'histoire, la République de Ciudalia. Afin de parvenir à ses fins, Ducatoré demande à Benvenuto d'accomplir toutes sortes de meurtres, donc de tuer toutes sortes de personnes appartenant aux familles importantes du pays. Et malheureusement pour eux, ou bien heureusement, tout dépend du point de vue, ces assassinats finissent par se retourner contre eux. L'histoire écrite à la première personne, Ben est le narrateur. Il est un narrateur extrêmement caustique, désagréable, très acerbe à l'image de sa personnalité. Je dirais que Benvenuto est vraiment un anti-héros classique, un personnage qui n'a littéralement aucune qualité attribuée généralement aux héros de roman. C'est un personnage orgueilleux, égoïste, violent, raciste, misogyne, et j'en passe et des meilleurs. Gagner la guerre m'a donné l'impression de lire une aventure écrite du point de vue des antagonistes alors qu'ils sont en train de remporter la partie. Le site d'écriture est vraiment impressionnant. Les descriptions abondantes foisonnent d'adjectifs que je n'avais jamais encore rencontrés avant de lire ce livre. On sent que l'auteur a vraiment une maîtrise magistrale de la langue française, et ça c'est vraiment un aspect du livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé les intrigues politiques de Ducatoré que j'ai trouvées intéressantes à suivre, et c'est d'ailleurs ces intrigues-là qui m'ont encouragée à terminer ma lecture. Car j'ai été malheureusement très vite lassée par le personnage de Benvenuto, pour lequel je n'ai jamais réussi à éprouver la moindre compassion ou la moindre empathie. Ce qui m'a pas mal surpris parce qu'en général j'ai pas trop de problèmes à m'attacher au vilain. Mais avec Benvenuto c'était beaucoup trop pour moi, et je n'arrivais pas à me soucier de sa personne. Surtout que j'ai eu l'impression que du début à la fin du livre, il n'a aucune évolution, et qu'il reste à peu près le même. Ce qui n'est pas toujours mal, j'ai lu beaucoup d'histoires où les personnages restent à peu près les mêmes du début à la fin du livre, mais Benvenuto en particulier, je trouvais que ses réflexions étaient assez prévisibles. Donc au début du livre, ses réflexions sont plutôt surprenantes, parce qu'il est très désagréable et très asséable. Donc dans les premiers chapitres, c'est plutôt amusant. Mais vers la fin du livre, surtout il y a une partie où il est en exil, donc on a juste lui, on le suit juste lui et il n'a pas de compagnon. J'ai trouvé cette partie-là très ennuyante, parce que ses réflexions sont prévisibles. Et comme je ne me souciais pas du personnage lui-même et de ce qui allait lui arriver, je dirais la deuxième partie du récit a été assez difficile à lire, et j'ai failli abandonner le livre à ce moment-là plusieurs fois. En conclusion, j'ai adoré la première partie de Gagner la guerre, je l'ai trouvé vraiment excellente, mais j'ai eu beaucoup de mal avec la deuxième partie. Je pense que ce livre n'était probablement pas pour moi. Après Gagner la guerre, j'avais envie de lire un roman un petit peu plus apesant, un petit peu plus féerique. Donc j'ai choisi La filleuse d'argent de Naomi Novik. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cet auteur pour sa célèbre série Uchronik Téméreur, que je n'ai pas lue, mais dont j'ai toujours entendu beaucoup de bien. En anglais, La filleuse d'argent s'appelle Spilling Stilver, et la version française du livre est sortie l'année dernière aux éditions Pygmalion. Écrit un peu comme un conte hivernal et inspiré par le conte allemand Rumpelstyskin, La filleuse d'argent raconte l'histoire de Myriam, la fille d'un prêteur sur gage. Trop gentil, le père de Myriam n'ose pas redemander à ses clients l'argent qu'ils lui doivent, ce qui conduit sa famille à une grande pauvreté. Myriam décide donc de prendre les choses en main, elle décide de prendre le contrôle du business de son père, qu'il le veuille ou non. Elle durcit son cœur et grâce à sa témérité et à son intelligence, elle réussit à récupérer l'argent que les clients doivent à sa famille et à sauver ses parents de la ruine. Elle acquiert ainsi la réputation de pouvoir transformer l'argent en or. Malheureusement pour elle, cette réputation remonte aux oreilles du seigneur de l'hiver, le roi des Starriques, un peuple fantastique voisin de leur village. Myriam doit alors accomplir plusieurs défis que lui lance le roi des Starriques pour se sauver elle-même et pour sauver sa famille. Une lecture qui fait voyager, on est propulsé dans un univers féerique fait de grâce et d'or où des héroïnes téméraires triomphent de défis impossibles grâce à leur débrouillardise et à leur intelligence. J'ai adoré le personnage de Myriam et sa relation avec le peuple Starriques et j'ai aussi beaucoup aimé le personnage d'Irina qui est un autre personnage très important du livre qui doit trouver un moyen de se sortir d'un mariage arrangé avec un prince qui renferme en lui un démon. Ce roman écrit à la première personne, c'est aussi un roman polyphonique avec plusieurs narrateurs et je dois avouer que c'est peut-être l'un des aspects du livre que j'ai le moins aimé parce que parmi ces narrateurs, il y en a plusieurs que je n'aimais pas beaucoup et que j'ai trouvé très ennuyant. Ce livre m'a beaucoup fait penser à L'ours et le Rossignol de Catherine Arden, si vous connaissez et certaines scènes avec les Starriques m'ont rappelé l'ambiance des films Ghibli. La lecture parfaite pour les dimanches après-midi quand il neige fort dehors puis on est sous les couvertures, blottis, bien au chaud. Idéal pour ce genre de situation. Maintenant le dernier livre SFF dont je vais vous parler, c'est La Ménagerie de Papiers un recueil de 19 nouvelles écrite par Ken Miu un auteur chino-américain dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur le problème à trois corps puisqu'il est la personne qui a traduit la série du problème à trois corps du chinois vers l'anglais. Ce recueil, c'est une véritable mine d'or je pensais le lire pendant un mois, deux mois, une nouvelle à la fois mais en fait dès que j'ai commencé je ne pouvais plus m'arrêter les nouvelles se dévorent, c'est comme des chips dans un paquet de chips c'est super addictif. Ken Miu aborde avec indifférence la fantaisie, le fantastique, la science-fiction il les marie avec fluidité et intelligence. Mes nouvelles préférées de ce recueil sont probablement Renaissance, le peuple de Pelé et Mono no Aware Mono no Aware, c'est bien ça le nom ? J'ai les notes avec moi que j'ai prises pour chaque nouvelle donc je vais vous lire les notes que j'ai prises pour Renaissance, le peuple de Pelé et Mono no Aware donc pour Renaissance, c'est la première nouvelle du recueil C'est une merveilleuse réflexion sur l'origine de l'être et de la conscience Qui sommes-nous si ce n'est la somme de nos souvenirs ? C'est la question qui est posée par cette nouvelle Elle raconte, elle met en scène un futur élaboré où la Terre serait sous le contrôle d'une race alien capable d'exciser certains souvenirs de nos esprits et ainsi de nous faire renaître en tant que nouveaux individus Il y a une relation amoureuse entre le personnage principal et l'un de ces aliens qui est absolument fascinante Ces aliens ne sont pas humanoïdes donc ils ont toutes sortes de tentacules Il y a aussi l'utilisation du pronom Yel que je n'avais jamais encore vu utiliser dans un livre donc j'ai trouvé ça vraiment cool Maintenant, le peuple de Pelé raconte l'histoire d'une équipe d'astronautes qui arrive sur une planète située à plusieurs années-lumière de la Terre Au moment où ils débarquent, 30 ans s'est écoulé entre le moment où ils ont quitté la Terre et le moment où ils sont arrivés Eux n'ont pas vieilli, mais 30 ans s'est écoulé sur la Terre Tandis qu'ils explorent leur nouvel environnement Ils reçoivent des messages et des instructions de la Terre qui datent d'il y a 30 ans et avec la distance qui les sépare, le temps qui les sépare de leur planète d'origine ils doivent décider si oui ou non ils vont suivre ces messages donc les instructions dans ces messages si ce passé présent en fait compte pour eux Enfin la troisième nouvelle que j'ai beaucoup aimé dans ce recueil c'est Mono no Aware Elle se déroule dans un futur potentiel de l'humanité où la Terre serait détruite par un astéroïde Les rescapés vivent à bord d'un vaisseau spatial mais rencontrent un problème Il y a un trou infime dans la voile solaire attachée à leur vaisseau ce qui peut causer leur mort à tous Ne me demandez pas comment C'est expliqué dans la nouvelle mais il y a beaucoup de termes scientifiques et je ne suis pas sûre d'avoir compris Dans tous les cas il faut qu'ils réparent ce trou Un homme d'origine japonaise décide de s'élancer dans l'espace et d'aller reboucher les trous mettant sa vie en péril Donc c'est une nouvelle vraiment magnifique tout en poésie qui parle de la force qui réside dans l'unité de l'importance de chaque individu dans la réussite commune et aussi du côté éphémère de chaque chose Mono no aware C'est d'ailleurs un concept japonais qui signifie entre autres la sensibilité de l'éphémère Cette nouvelle m'a vraiment touchée Je pense que c'est la seule du recueil à m'avoir fait pleurer Et pourtant il y en a dans la ménagerie de papier qui sont vraiment tristes D'ailleurs la nouvelle qui donne son nom au recueil la ménagerie de papier est elle-même très très triste Je veux aussi donner une mention spéciale à deux nouvelles dans ce recueil qui ont une structure narrative vraiment originale Emilie vous répond qui est une nouvelle écrite sous une forme épistolaire donc c'est trois lettres mises bout à bout qui racontent l'histoire et sinon il y a aussi avant et après qui est une nouvelle de deux pages qui raconte toute une histoire en seulement deux phrases deux très longues phrases Il a fallu que je la relise plusieurs fois pour comprendre de quoi elle parlait en fait Si vous aimez la littérature SFF et cherchez un bon recueil de nouvelles je ne saurais trop vous recommander la ménagerie de papier Et enfin le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo c'est le livre de littérature générale donc c'est ma lecture la plus récente c'est le livre dont je me souviens le mieux et c'est Water shall refuse them excusez mon horrible accent et c'est un livre écrit par Lucy McKnight Hardy et sorti en 2019 Le roman raconte l'histoire d'une adolescente de 16 ans appelée Nif de son petit frère de 4 ans appelée Laurie et de leurs parents qui vont passer un mois de vacances dans un village reculé du pays de Galles après la mort tragique de la Benjamin de la famille la petite soeur de Nif et la jumelle de Laurie Pendant ces vacances les tensions au sein de la famille montent jusqu'à éclater on suit le personnage de Nif tandis qu'elle noue une relation plus que douteuse avec Mali le garçon plus qu'étrange qui habite dans la maison voisine c'est un roman atmosphérique comme je les aime où l'intrigue avance lentement par le biais de symboles et de moments simples soulignés par la narration tout au long du livre grâce aux mots que choisit l'auteur grâce à ses descriptions toujours très puissantes on a cette impression suffocante, oppressante que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver c'est une histoire sur le deuil, sur la culpabilité sur les mensonges qu'on peut se raconter pour pouvoir mieux accepter la réalité ce qui est mon thème préféré en littérature c'est vraiment le thème que j'aime le plus aborder le thème que j'aime le plus lire dans cette idée d'obsession, de choses qu'on se raconte pour pouvoir mieux supporter ce qu'on a fait le simple fait d'exister il y a le thème de la vengeance que j'aime beaucoup il y a le thème de la folie que j'aime aborder mais vraiment dans cette idée-là de qu'est-ce qu'on se raconte pour pouvoir supporter le fait d'être vivant et je trouve que dans ce livre-là, dans Why Don't Should Refuse Them ce thème est vraiment déployé avec beauté, ingéniosité est-ce que vous sentez à quel point j'ai adoré ce livre ? Niam s'est inventé tout un système de croyances assez étrange pour accepter la mort de sa soeur un système de croyances qui la pousse à tuer et à torturer les oiseaux tout au long du livre sa mère quant à elle a complètement perdu pied avec la réalité elle voit sa fille décédée partout et elle entend sa fille lui dire qu'elle lui pardonne enfin le père de Nif est devenu obsédé par une sculpture donc pendant tout le livre il essaie de sculpter le visage de sa femme mais il n'y arrive pas, c'est une sculpture qui ne va jamais terminer parce que les traits de sa femme ne cessent de changer à cause du chagrin et aussi de la folie on peut voir dans cette tentative vaine d'essayer de figer les traits de sa femme peut-être un désir de contrôle le désir de pouvoir retrouver le contrôle sur le monde autour de lui malheureusement il ne retrouve jamais ce contrôle du moins pas pendant la durée de ses vacances au Pays de Galles c'est un livre saisissant à plusieurs moments je l'ai trouvé aussi dérangeant mais seulement à cause de la narration à cause des descriptions à cause du foie des mots de l'auteur elle arrive vraiment à tisser une ambiance oppressante entachée par un sentiment d'inexorabilité on sait qu'une catastrophe est sur le point de survenir et quand elle survient enfin je dois vous avouer que j'ai été un petit peu soulagée parce que j'avais deviné quelle serait la catastrophe depuis un certain temps et je voulais juste que ça arrive pour passer à autre chose si vous aimez les romans lents et atmosphériques Water Shall Refuse Them vous plaira certainement par contre âmes sensibles s'abstenir parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui souffrent dans ce livre beaucoup d'animaux qui se font torturer et voilà j'ai fait le tour de six livres que je voulais vous présenter dans cette vidéo j'espère que l'un de ces livres aura titillé votre curiosité en tout cas je mettrai dans la description les informations sur chaque livre pour que vous puissiez aller aller googler pour en savoir plus sur ces livres ou pour pouvoir les acheter la question de cette vidéo quel est le dernier livre que vous avez lu et qui vous a beaucoup marqué le dernier livre qui vous a vraiment pris au trip qui vous a vraiment touché je serais très curieuse de le savoir donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en bas si vous avez aimé cette vidéo pensez à la liker et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être averti quand je poste de nouvelles vidéos sur cette chaîne et puis c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve la prochaine fois bye tout le monde